bon matin tout le monde vous avez à cette heure ci pour la plupart déjà couru moi je m'en vais le faire je suis pas peigné j'ai à peine fini mon café mais je prends la peine de vous faire un micro vidéo pour vous signaler ce que peut-être vous avez pas encore pensé envisager puis à partir de maintenant ça devient quelque chose selon moi important mon tambour planifier vos montres en miles recettez vos montres pour avoir des temps de référence au 1.6 kilomètres et non juste au kilomètre parce que s'il ya une chose que vous voulez pas faire durant une course c'est vous fiez à votre montre gps parce que la montre gps souvent à cap mal les signaux que ce soit dans le bois le long d'une clôture en section plus urbaine et même dans certains cas des montres qui font des interférences avec celles des autres autos dans tous les cas la montre gps dépendamment de plein de facteurs est pas toujours fiable puis même si votre montre était fiable il reste que dans une course ce qui compte c'est les bornes kilométriques qui elles sont les étalons officiels si vous zigzaguez à travers les coureurs votre montre gps ça va vous signaler quelque chose mais ça sera pas la vérité parce que dans le fond c'est la distance la plus courte d'un point à un autre celle qui est étalonné et mesuré par l'organisation qui compte c'est quand vous zigzaguez vous en fait plus long ben si votre gps si vous donne une vitesse et la vitesse est plus rapide que la vitesse réelle pour se rendre jusqu'à la borne ben vous comprenez donc sugarloaf aux états unis les probabilités que les distances soit seulement indiqué aux miles sont vraiment vraiment élevé j'essaie de voir sur le site j'ai pas eu l'information ça me tente pas d'écrire à l'organisation pour ça mais d'expérience quand vous allez aux états unis très souvent il n'y a pas les kilomètres indiqués même si c'est un 15 km pour ceux qui font 15 km ça se peut que ce soit juste des miles sur le parcours puis savoir à quelle vitesse aux miles vous courez c'est pas une mauvaise affaire puis savoir votre objectif en miles par kilomètre c'est combien ben c'est pas une mauvaise affaire non plus puis de le savoir avec assez comment dire d'habitude pour que quand vous voyez temps aux miles ça vous dise quelque chose puis vous sachiez à quoi ça correspond puis même idéalement ne pas avoir à faire la conversion en vitesse par kilomètre c'est comme quand vous parlez en anglais si vous parlez en anglais puis vous n'avez pas besoin de traduire en français dans votre tête c'est infiniment mieux donc c'est la même affaire si vous entendez des vitesses en miles si vous les voyez puis ça vous dit quelque chose ben c'est infiniment mieux ça se peut qu'il y ait comme des grosses distances au kilomètre ça se peut aussi que tous les kilomètres sont indiqués mais c'est rare qu'ils mettent miles et kilomètres puis on s'entend aux états unis ils mettront pas les kilomètres en priorité ça va être les miles d'ailleurs les points d'eau si vous regardez sur le parcours c'est tout indiqué en miles le parcours est présenté sur le site en miles donc probablement que ça va être ça aussi sur les pancartes bref habituez-vous toujours tout de suite à courir en mai pourquoi maintenant c'est parce que c'est long pour nous de faire une conversion mentale puis d'arriver à comprendre quelque chose là moi je sais que quand je cours environ 5,50 5,45 du miles du miles c'est comme dans mes vitesses puis là je vous le dis puis ça vous dit absolument pas à quelle vitesse que je cours ben c'est le signe que ici vous avez à vous familiariser avec cette autre unité de mesure là vous allez vous remercier la journée de la course parce que si votre gps vous dit pas la vitesse qui correspond à ce que vous voulez comme objectif final en chrono parce que c'est pas les bornes officielles puis vous zigzaguez puis la couverture gps peut être pas bonne ben ce qui vous reste puis d'ailleurs c'est toujours ce qu'on devrait considérer dans une course c'est les marqueurs officiels ben les marqueurs officiels les risques d'être en miles donc faites vous pas surprendre sinon vous allez arriver durant la course puis vous saurez pas à quelle vitesse vous allez vous allez vous fier à votre gps qui peut vous tromper vous allez arriver proche de l'arrivée vous allez vous rendre compte qu'il vous en reste plus à parcourir genre sur un marathon ça peut aller jusqu'à cinq six cents mètres même des fois un kilomètre de plus dépendamment peut-être pas à sugarloaf parce que ça me semble être assez ouvert et dégagé mais il peut y avoir très facilement un 4 500 mètres de plus sur votre montre gps que sur le parcours officiel mesuré c'est normal d'ailleurs si vous avez la même distance une gps que sur le parcours dites vous que le parcours est trop court donc ça veut dire que vous pouvez vous faire poigner à arriver proche de la ligne d'arrivée en disant ah j'ai respecté mon rythme tout le long en me fier à ma montre gps puis oups finalement vous vous rendez compte que vous êtes méga loin de votre objectif par trois quatre cinq minutes des fois donc faut se fier aux pancartes du parcours puis ils vont être en miles donc si vous y aviez pas pensé moi ce que je fais quand j'approche la course c'est que je sette ma montre pour qu'elle bip à tous les 1.609 km au mile je la convertis en système impérial et non métrique voilà puis je fais ça dans tous mes jogs dans tous mes entraînements dans les semaines qui précèdent la course en fait la vérité c'est que j'ai deux montres gps puis j'utilise une montre gps en système impérial pour me préparer dans les entraînements plus spécifiques à savoir c'est quoi mes temps de passage au mile quand j'ai besoin de vraiment juste jogger ou que j'ai des entraînements qui fonctionnent en kilomètre heure parce que dans mon plan c'est ça qui est écrit ben soit je porte juste la montre en kilomètre heure ou je porte les deux que j'ai souvent fait celle en mile celle en kilomètre pour être capable de plus rapidement faire la conversion dans ma tête puis savoir où est-ce que j'en suis jusqu'à temps que les miles soient quelque chose de familier donc petit conseil mais soit dit en passant j'ai déjà vu des coureurs même de bon niveau canadiens québécois se planter complètement dans une course parce qu'ils se sont rendu compte lors du parcours qu'il n'y avait pas les indicateurs en kilomètre là ils étaient tout mêlés puis je savais plus à quelle vitesse il allait se sont entraînés avec des vitesses bien bien mis spécifiques durant toute la préparation puis là quand ils sont arrivés la journée de la course ils étaient incapables de respecter leur objectif j'en ai même vu un s'écrire tous ces temps de passage au kilomètre heure sur son bras pour se rendre compte là-bas que tout était en mile puis être comme mêlé essayer de faire des conversions puis pas y arriver puis rater son coup à cause de ça donc faites pas cette erreur là je dirais pas de débutant parce que ça arrive même aux meilleurs mais cette erreur tout court pareil donc voilà on va